Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du dossier numéro 3 relatif à la comptabilité analytique d'exploitation. Donc cet exercice est extrait de l'examen national de 2019. L'entreprise Pano Isolation, SARL, est spécialisée dans la fabrication de deux types de panneaux de fibre de bois, utilisés comme isolants dans le secteur du bâtiment. Nous avons deux panneaux, Pano ZINA et Pano CIMA. Pour le mois de mars 2019, l'entreprise met à votre disposition les informations suivantes. Pour les matières utilisées, l'entreprise a utilisé deux matières. Coupe de bois, donc nous avons ici chute de bois, c'est-à-dire que les coupes de bois ce sont des chutes de bois. Vous avez ici résine, résine c'est la matière de collage. Vous avez ici le processus de production des panneaux de fibre de bois. Voilà le processus de production. On a trois. Donc pour l'atelier, nous avons trois ateliers. Nous avons le premier atelier du traitement. Je n'ai l'opération de l'atelier du traitement. Les coupes de bois sont traitées par l'action de la vapeur et réduites en fibre de bois. L'atelier numéro 2, mélange, compression. Les fibres de bois obtenues et la résine sont mélangées et compressées pour donner des plaques de fibre de bois. Et pour le troisième atelier, découpe. Les plaques de fibre de bois sont découpées pour obtenir les panneaux ZINA et CIMA. Vous avez ici une remarque que le passage entre les ateliers se fait son stockage intermédiaire. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des ateliers du traitement. L'atelier mélange, compression. Mais il y a des stockages. Il y a des stockages. C'est-à-dire qu'il y a des opérations du stockage. Il y a des sections principales. Il y a des sections principales. Généralement, il y a des sections principales qui sont la provisionnement, la production et la distribution. Mais il y a des provisions pour les matières premières. Il y a des matières premières dans le stock. Il y a des stocks qui sont dans le stock. Il y a des productions qui sont dans le production. Il y a des productions qui sont dans le distribution. Mais entre les ateliers, il n'y a aucun stockage intermédiaire. D'ailleurs, il y a des exercices sur la comptabilité analytique d'exploitation. Les coupes de bois sont traitées par l'action de la vapeur et réduites en fibres de bois. Donc, il y a des coupes de bois qui rejouent dans l'atelier de traitement sous forme de fibres de bois. Donc, les fibres de bois sont obtenues et la résine sont mélangées et compressées pour donner des plaques de fibres de bois. Donc, il y a des mélanges et la compression. Il y a des fibres de bois qui ont été utilisées dans l'atelier de traitement. Il y a des matières de collage. Il y a des mélanges et de compression. Il y a des plaques de fibres. Les plaques de fibres sont découpées. Les plaques de fibres de bois sont découpées pour obtenir les panneaux ZINA et CIMA. Donc, il y a des plaques de fibres qui rejouent l'atelier des coupes. Il y a des plaques de fibres qui rejouent les panneaux. Donc, l'entreprise envisage produire des panneaux ZINA et des panneaux CIMA. C'est le processus de production. Il y a des calculs. Méthode d'évaluation des stocks. Les sorties des stocks sont évaluées au moyen unitaire pondéré avec le cumul de stocks initials. Donc, déjà, je fais la méthode. Mouvement des matières et produits. Alors, il y a des méthodes d'évaluation des stocks. Il y a des calculs. Mouvement des matières et produits. Vous avez ici les éléments production et consommation. Il y a des éléments comme coupe de bois, résine. Ce sont les matières. Il y a des entreprises qui sont des sables, des panneaux. Vous avez des plaques de fibres de bois. Donc, les plaques de fibres sont fabriquées à partir de quoi ? Donc, il y a des choses de production. Les plaques de fibres de bois sont fabriquées à partir de quoi ? Alors, il y a des choses de production. Dès que la matière est de résine, il y a des fibres de bois pour qu'il y a des plaques de fibres. Donc, je répète, coupe de bois et résine, ce sont des matières de l'entreprise. Les coupes de bois sont traitées pour donner les fibres de bois. ou les fibres de bois plus la matière de résine. Le mélange et la compression pour donner les plaques de fibres de bois. On peut dire que les plaques sont traitées pour donner la section ou bien l'atelier des coupes pour donner les panneaux ZINA et les panneaux SIMA. On peut dire que la production est comme les plaques de fibres de bois. L'entreprise a fabriqué 1750 unités. Le panneau SIMA a fabriqué 2000 unités. La consommation. Alors, le scanderole de la consommation. Le scanderole de la consommation, les matières premières. Les coupes de bois, l'entreprise a consommé 25 tons. Donc, pour fabriquer les fibres de bois, l'entreprise a consommé 25 tons de coupes de bois. Et pour fabriquer les plaques de fibres de bois, l'entreprise a consommé 68190 dirhams de la résine, c'est la matière de collage. Benzbal, les plaques de fibres de bois. L'entreprise a consommé 1260 m² pour fabriquer les panneaux ZINA et 4000 m² pour les panneaux SIMA. Vous avez ici la main-d'oeuvre directe. Pour la main-d'oeuvre directe, vous avez deux ateliers, atelier traitement et découpe. Pour l'atelier traitement, le nombre d'heures, vous avez le taux horaire, c'est-à-dire le prix de chaque heure, et aucune observation. Pour la découpe, c'est 1000 heures, nombre d'heures. Le taux horaire, c'est 21 dirhams pour chaque heure. Et pour l'observation, dans 480 heures pour les panneaux ZINA. C'est-à-dire que le nombre d'heures, c'est le panneau SIMA et le panneau ZINA. Mais pour les panneaux ZINA, nous allons utiliser 48 heures. Donc, c'est ce qui est de l'heure, c'est les heures qui sont consacrées pour les panneaux SIMA. Vous avez ici extrait du tableau de répartition des charges indirectes. Alors, vous avez ces traitements, mélange, compression et découpe. Donc, les sections principales pour cette entreprise. Le total de la répartition secondaire. Vous avez nature de l'unité d'heures, un affichement de l'information, un tonne de copeaux de bois utilisés, une heure machine, un panneau obtenu. Nombre des unités d'heures, donc 25, 870, un panneau obtenu. Et vous allez calculer le coût de l'unité d'heures. Le coût de l'unité d'heures, le total de la répartition secondaire, le nombre d'unités d'heures. Le travail à faire, calculer le coût de l'unité d'heures, de la section des coupes. Compléter l'inventaire permanent des coupes de bois, annexe numéro 7. Donc, voilà l'annexe numéro 7. Compléter le coût de production des plaques de fibres de bois, annexe numéro 8. Et compléter le coût de production des panneaux, si vous avez une annexe numéro 9. Donc, je vais mettre les annexes.